Ça se passe ici cette semaine sur la côte de Beaune à Allos-Corton avec Sébastien Quéroux. Si l'école a pu rouvrir, ce n'est pas par la volonté de l'éducation nationale avec accès gratuit, mais par un établissement privé, même s'il faut payer et porter l'uniforme, les effectifs augmentent. De retour à Allos-Corton en Côte d'Or sur la route des Grands Crus, un village de 134 habitants qui avait subi la fermeture de son école maternelle publique en 2016. Et vous le voyez, huit ans plus tard, il y a de nouveau des élèves et une école à Allos-Corton, une école privée hors contrat, il faut le préciser, de la maternelle au CM2. Bonjour Guillaume Soubiran. Bonjour. Vous êtes l'un des professeurs de cette école. Quelles sont les principales différences avec une école traditionnelle ? Je dirais que l'école qu'on a ici, l'école bourguignonne de la Sainte-Enfance, a une approche qui est concrète, qui essaie vraiment de faire entrer l'enfant dans l'apprentissage d'une manière progressive, d'une manière à ce qu'il ne soit pas perdu. Et en commençant toujours, c'est pour ça qu'on a la méthode de Singapour, par l'expérimentation, par la manipulation. En quoi consiste cette méthode de Singapour ? C'est une méthode qui est basée sur trois phases. Il y a une première phase d'expérimentation, où l'enfant est amené à manipuler des objets, par exemple des petits cubes en numération. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de représentation. Il dessine, il fait des schémas de ce qu'il a compris de la situation. Et la troisième, c'est une phase plus conceptuelle, plus abstraite. Donc là, l'enfant va écrire des chiffres, va écrire des signes opératoires, comme on l'entend pour les mathématiques. Ce genre de méthode, ça ne va pas représenter un handicap lorsqu'ils vont arriver dans un collège classique par la suite ? Ça, c'est souvent, c'est vrai, l'écueil qu'avait la méthode Montessori. Ici, on essaye vraiment d'avoir une approche plus globale, c'est-à-dire à la fois celle-ci, cette approche concrète, mais aussi le respect des règles dans la classe. Les enfants ont chacun un programme qu'ils doivent suivre au cours de la journée, parce que lorsqu'ils sortiront de cette école-là, qu'ils iront peut-être même dans une école publique, il faut qu'ils ne soient pas perdus. Alors, il y a une autre particularité dans cette école, vous le voyez, c'est qu'ici, tous les écoliers portent la même tenue. C'est ce qu'on appelle un uniforme. Bonjour, Honorine. Bonjour. Tu peux nous expliquer les vêtements que tu portes, là ? Je porte un pull bleu roi, un polo blanc et une jupe bleu marine. Ce n'est pas trop contraignant de porter l'uniforme à l'école ? Toi, ça ne se gêne pas de porter l'uniforme ? Non, moi, ça ne me gêne pas. Parce que je crois qu'à côté de toi, il y a Rose, qui, elle, en revanche, c'est un petit peu problématique, non, l'uniforme ? Oui, parce que ça m'embête un peu, parce que c'est un peu énervant de voir tous les jours le même uniforme et c'est la même couleur tout le temps. Donc, je suis heureuse le week-end de rentrer chez moi et de pouvoir mettre plein de couleurs. Donc, le week-end, tu te lâches. Oui. Donc, malgré tout, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir les mêmes vêtements, là, tous les égaux ? En quelque sorte, nous sommes frères et sœurs, en habit. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Bonjour, Sarah Picot. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves qui gère cette école, puisqu'il faut préciser que l'école de la Sainte Enfance, elle a un statut associatif. Alors, quel est le point commun des 14 familles qui ont décidé d'inscrire leurs enfants dans cet établissement ? C'est de rechercher, en fait, une école qui soit à l'écoute et qui applique des méthodes traditionnelles, sensorielles, notamment avec la méthode Singapour et une méthode de lecture syllabique qui est assez recherchée ces derniers temps. On remarque effectivement qu'ici, les enfants portent l'uniforme. On l'a vu tout à l'heure en classe également. Ce n'est pas une sorte de retour en arrière ? Non, puisque voilà, on recherche vraiment une unité visuelle pour les enfants, un esprit d'appartenance. Et puis, on trouve ça joli. En fait, ça les rend beaux. C'est pratique. Ils savent déjà ce qu'ils doivent mettre le matin. Ça va vite. Et il y a six ans, au moment où l'école a ouvert ses portes, il y avait une seule classe et sept élèves. Aujourd'hui, il y a deux classes et 29 élèves. La volonté, c'est d'accueillir encore plus d'écoliers à l'avenir ? Oui. Alors, cette année, ils sont divisés en deux classes de multiniveau. Mais c'est vrai qu'on a vocation à grandir un petit peu. On souhaiterait arriver à avoir une quarantaine d'enfants pour que nos méthodes soient respectées, donc les petits effectifs soient respectés effectivement et que les profs puissent travailler avec les enfants comme ils le font aujourd'hui en fait. De façon harmonieuse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Sarah Picot. Et on précise qu'une fois par mois, les écoliers et leurs professeurs quittent la classe pour délocaliser les cours en pleine nature. C'est ce que l'on appelle le dispositif classe dehors. Ça concerne de plus en plus d'écoles publiques comme privées. On en parlera demain dans Ça se passe ici. Et d'ici là, vous restez avec nous sur France 3 au programme.